Laisse-moi le pouce surtout. Ah oui, c'est vrai que c'est ton coup de pouce. C'est le coup de pouce du lundi pour une association qui s'appelle Tadam, qui s'est donnée pour mission de promouvoir le recyclage des vêtements. L'idée, c'est de détourner l'utilisation d'un vêtement ou d'un objet, on l'a vu dans mon lancement avec les parapluies qui se transformaient en jupe, et lui de redonner une seconde vie. Cette idée, c'est celle de Delphine et d'Edwige, et pour elle, tous les vêtements ayant déjà un vécu peuvent être reconvertis en sorte d'avoir une nouvelle vie, vieux tas de vêtements qui ont donc une âme, ta, d'âme. Arthur, t'as des gens qui passent devant les... Tu piques sur le fil. Non, non, j'ai dit sur le fil. C'est ça qui est important. Ce matin, à Schiltigheim, tout près de Strasbourg, Delphine s'active au milieu des enfants pour un cours de couture. Au programme, création de sacs, de jupes ou de pareos. Ça va mieux, là. T'as bien compris le point, Maessane. En réalité, nous ne sommes pas dans un atelier de couture comme les autres. Ici, la matière première, ce sont exclusivement de vieux vêtements. En apprenant à coudre, les enfants apprennent aussi à recycler et à redonner une seconde vie au textile. Ça permet de faire des économies, que les vêtements soient des ressources et non pas des déchets pour eux et qu'ils les considèrent comme une matière première et non pas un déchet. Voilà, ma jupe ne me va plus, elle est tachée. Non, je ne vais pas la jeter, je vais pouvoir en faire autre chose. Alors comment Delphine s'y prend-elle pour sensibiliser les jeunes au recyclage des vêtements ? Mais là, tu vas dire, je le cours ou pas. Tout commence par la collecte des habits usagés. Ce matin, Delphine se rend chez Nancy. Bonjour ! Je viens pour les tissus, ça va ? Nancy va bientôt déménager. Du coup, elle a mis de côté des vêtements dont elle souhaite se débarrasser. Super ! Pour Delphine, ses sacs renferment un véritable trésor et tout de suite, les y défusent. Ah ouais, il y a des maillots de bain. Ça peut être utile pour faire des genouillères. Là, avec les robes, il y a matière pour faire plein de choses, en fait. Bon, là, les tissus sont un peu abîmés, mais du coup, on va plus s'en faire des accessoires de mode ou faire un coussin avec. Voir tout le potentiel de ce que nous considérons comme des déchets, voilà ce que souhaite transmettre Delphine. Un idéal que partage Nancy. Pour elle, il est inconcevable de jeter tous ces tissus à la poubelle. Je suis sensibilisée aussi à l'éco-couture. Je fais un peu de couture, je touche légèrement à la couture. Alors, j'utilise aussi mes anciens vêtements et je les modifie. Mais, bon, ça reste un hobby pour moi, alors je préfère les donner à des associations qui puissent vraiment les utiliser. Aujourd'hui, grâce à Nancy, la moisson de Delphine a été bonne. Ses vêtements serviront dans ses ateliers d'éco-couture. Et c'est entre les mains des enfants que ses habits fatigués vont reprendre vie. Pour leur apprendre comment, Delphine a des astuces toutes simples. Exemple avec les chutes d'un vieux pull. Qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis, avec le reste des manches ? Des gants, exactement pour l'hiver. Tu mets ta main dedans. Et maintenant, tu passes ton pouce dedans. Voilà. Ça te fait des mitaines pour l'hiver. De son côté, Séverine, 10 ans, a choisi de travailler un joli tissu noir à poids blanc. Et là encore, il s'agit d'un vieux vêtement. Et pour y parvenir, Delphine a de la suite dans les idées. Tu vois, là, comme on a déjà les deux bretelles, on va s'en servir comme hanse. Recycler des vêtements, c'est donc savoir faire preuve d'imagination. Un excellent exercice pour ses petites mains. Et en plus, la couture est une excellente manière d'encourager la patience et la précision. Maïsan, 7 ans, est très appliqué. C'est la première fois que je fais de la couture comme ça. Alors, au début, c'est difficile. C'est difficile, mais très rapidement, les enfants parviennent à transformer ces tissus usagés en oeuvres personnelles. Des bandeaux pour les cheveux. C'est joli avec les cheveux. Ou de jolis sacs à main. Grâce au recyclage, les enfants ont appris à faire de belles choses, avec pas grand chose. Un sens de la débrouille très écolo qui tient à coeur à Delphine. Il n'est pas nécessaire d'avoir une carte bancaire pour avoir des choses. Il suffit de parler aux gens, de demander, d'observer pour pouvoir récupérer. Grâce à Delphine, les enfants apprennent à regarder autrement les vieux vêtements. Pour devenir, demain, des adultes éco-responsables. Éco-responsables, on souhaite tous l'être. Si vous nous rejoignez, nous sommes sur France 3, à Vissambourg, dans le Barin, avec Maud. Maud qui est restauratrice et qui fait la recette avec moi. Et je dois dire qu'elle bosse extrêmement bien. Ça te donne envie, Nathalie, d'être en cuisine ? Si t'es sage, tu reviendras. Si un jour tu m'apprends, j'y vais volontiers. Tu seras mon chef à ce moment-là. On dit ça en cuisine ? Comment est-ce qu'on peut devenir éco-responsable ? Moi, je me pose la question. Nous, les femmes, on est toujours un petit peu gênées quand on doit jeter nos vieux vêtements, quand les enfants grandissent, quand on n'a pas la chance d'avoir des enfants qui prennent la place dans les vêtements. Et l'association, c'est vraiment une seconde vie qu'elle donne aux vêtements. Et je trouve que c'est vraiment une idée formidable. Tiens, on va faire un petit jeu d'apporter quelques vêtements. Donc ça, Jean-Sébastien, à ton avis, c'est fait à partir de quoi ? C'est dans tes couleurs. De quel vêtement recycler ? Des rideaux ? Des vieux rideaux de grand-mère. Non, quoique, manifestement. Une brassière. Non, regarde, 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 regarde. C'est fait à partir... Oh non ! Mais non ! Si, c'est fait à partir d'un slip dog. Mais je l'ai cherché partout ! C'est une super idée. Tu me l'as piqué dans ma valoche ! Et c'est un vêtement de déguisement d'enfant, un peu un déguisement de princesse, tu vois. Toi, Nathalie ? Nous, les femmes, vous allez toutes te reconnaître quand même. C'est assez simple. C'est un soutien-gorge. Mais c'est devenu une... Un petit sac. C'est devenu une petite besace. Exactement. Régine ? Moi, j'ai des chaussons. Moi, j'aime bien ça. En jean et polaire. En Alsacien, on dit « schlop ». Chlop ? Chlop. Ce sont des chaussons qui ont été faits à partir d'un vieux jean. Tout simplement. Et moi, j'ai une ancienne botte. Ça faisait les bottes, genre chapeau melon et bottes de cuir. Vous vous souvenez, mesdames ? On frémait un petit peu avec nos jolies bottes. C'est devenu un petit porte-sac, porte-monnaie, une petite mallette. Une trousse. Une petite trousse. Tout ce qu'on veut. En tout cas, Delphine, qui est derrière moi d'ailleurs, qui se dit à chaque fois qu'est-ce qu'elle va nous raconter sur les vêtements. Elle a des idées incroyables. Et c'est une vraie belle idée. Alors, pourquoi coup de pouce du lundi ? Parce que l'association, elle a besoin évidemment de matières premières, de vos vêtements, de vos parapluies. On l'a dit, c'est important. On les jette. Non, ne les jetez pas. Donnez-les à l'association. Elle a besoin aussi de votre générosité. Donc, si vous souhaitez faire un don à l'association Tadam, on va vous mettre en relation. Il suffit de nous... Voilà. Elle est à côté de nous. Elle est là ! Elle est discrète, mais elle est ingénieuse, je peux te le dire. Donc, si vous souhaitez faire un don à cette association, vous écrivez sur le site internet ou Facebook et puis on vous mettra en relation avec l'association. Bravo, Delphine. Oui, c'est magnifique. Et Edwige ? Où est Edwige ? Edwige, allez. Venez donc. C'est vrai que c'est une belle initiative pour développer la créativité des enfants. C'est bien. La créativité des enfants et des adultes, c'est une activité manuelle qui permet de se déstresser, de se concentrer, de retrouver parfois la coordination pour les enfants. J'ai ça en magasin, moi aussi. Non seulement c'est éco-responsable, mais c'est en plus bon pour la santé. J'ai ça en magasin, moi aussi.